Mairie de Verrière, bonjour. À Verrière, c'est le maire qui en général assure l'accueil téléphonique. La secrétaire ne vient qu'une journée par semaine. Pourquoi si peu ? Mais parce qu'ici l'heure est aux économies. La baisse des dotations de l'État, la participation des communes au redressement des finances publiques, tout ça fait que ça devient de plus en plus difficile. Alors c'est évident, on est subventionné. Mais il faut toujours trouver ce qui manque. Et pour nous, ce qui manque, une petite commune comme la nôtre, c'est tout de suite énorme. Et aujourd'hui, c'est le toit de la salle polyvalente qui demande des travaux. Face à l'urgence, le maire et les deux adjoints ont choisi de verser au budget municipal leurs indemnités d'élus. Entre 7 à 8 000 euros pour l'année, le toit sera bien réparé. Cette dynamique solidaire, le village connaît. Prenez l'épouse du maire, elle s'occupe de l'entretien de plusieurs bâtiments. Logique ? Non, c'est pas logique. Parce que bon, les bénévoles s'essoufflent, les bénévoles s'épuisent. Moi, ça fait 18 ans que je le fais. Bon, je continuerai pas encore autre 18 ans. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre pour prendre la relève ? Je sais pas. Tout au long de l'année, élus et habitants entretiennent le village. Jusqu'à fabriquer eux-mêmes les panneaux d'information et les bons publics. Le rôle de cet habitant, par exemple, s'occuper entre autres du monument aux morts. Je trouve que ça serait bien que les instances au-dessus, peut-être la communauté de communes ou le département, le conseil départemental, fassent un petit geste pour les petites communes. Est-ce qu'on pourrait imaginer un fonds de solidarité ou une caisse d'indemnité pour les plus défavorisés ? On n'est pas les seuls sur le plateau et ailleurs. En attendant la commune de Verrières, 72 habitants sur le plateau bortois essaient de joindre les deux bouts. Après trois mandats, le maire ne se représentera pas. Qui ? Pour perpétuer ce système D. Pour l'instant, pas de candidats à l'horizon.